Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la presse quotidienne reçue ce vendredi 1er septembre 2023 met en exergue la visite de Courtoisie de Makisal à Touba, en prélude du Grand Mangal. Sa dernière visite en tant que président de la République à l'occasion de cet événement religieux qui commémore le départ en exil du fondateur de la conflérie Mouride. C'est un discours d'adieu, contrairement aux éditions précédentes de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmoudoubam Bambake, que Makisal a délivré hier à Touba. C'est en tout cas toute la portée de sa déclaration tenée à l'endroit de Serignyam Muntaha Basiroumbake, al-général du Mouride. En visite de Courtoisie, le chef de l'État soutient avoir effectué ce déplacement dans le souci de présenter ses remerciements aux guides religieux. Ce sera ainsi, assure le président de la République sa dernière célébration du Grand Mangal en tant que président de la République, souligne Walfoukotidjan. Le président de la République, Makisal, arrive à Touba. Jeudi, en début de soirée, pour une visite de Courtoisie auprès du khalife général des Mourides, Serignyam Muntaha Basiroumbake, s'est entretenu avec ce guide religieux pendant une trentaine de minutes. Le chef de l'État a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Antoine Diôme, en présence du gouverneur de Djourbel, Ibrahim Afal, d'autres autorités administratives et des chefs religieux. Le porte-parole du khalife général des Mourides, Serignyam Muntaha Basiroumbake, Abdoukha Dambake, a adressé un discours d'accueil du guide religieux au président de la République. Selon la tribune, le président Makisal fait ses adieux. La publication relève que c'est la dernière visite d'avant Magal de Makisal en qualité de chef d'État auprès du khalife général des Mourides. Le chef de l'État a prié pour le khalife en lui demandant aussi de veiller sur le pays. Lui est le chef religieux du pays, écrit le journal. À cette occasion, Makisal a également déclaré, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, à la même période, c'est un autre président qui viendra ici auprès de vous en tant que chef de l'État pour vous apporter les salutations du pays tout entier. Les adieux de Makisal à Serine Muntaha à Fichelas qui soulignent que c'est son dernier Magal en tant que président de la République. Tchante d'adieux de Makisal à Touba dit le quotidien qui indique que le président en a profité pour assurer au khalife qu'il veillera à la sécurité des personnes et des biens pour le temps qu'il reste à la tête du pays. En moins de huit mois de la fin de son mandat présidentiel, il a promis de continuer à se concentrer sur la sécurité du pays alors que la situation reste volatile, indique le journal sur la résolution des tensions sociopolitiques dans la sous-région. Makisal engage les autorités religieuses mais en exergue suite quotidien qui se fait écho de ses propos. Nous appelons tous les chefs religieux à veiller sur le pays pour une paix durable. Les autorités religieuses doivent prendre la parole pour inviter les partis concernés à un retour à l'orthodoxie pour une Afrique de paix et de développement. Le quotidien Bosby s'intéresse à la ruée des banques dans la capitale du mouridisme et titre Touba un bon client. Le dynamisme économique de Touba qui est porté par sa population et sa grande activité en fait une sorte de phare en matière de développement durable ce qui n'a pas échappé aux banques qui se sont toutes déployées dans cette ville écrit le journal. Le journal Sousa s'intéresse ce matin à la proposition de la société civile qui demande une liste de 100 détenus politiques au parti pastèf mais ce dernier lui oppose un niet catégorique. Le quotidien Libération bat à sa une la famille du maire pas tout ça aux victimes d'un redoutable escroquerie. Le journal Vox Populi nous annonce que Cher Barangay est enfin libre après des mois de détention et plusieurs jours de grève de la faim. Sport le journal Stade Football Ligue des champions City et Barça épargnés Paris Saint-Germain Real de Madrid et Bayern dans des groupes très relevés. Lutsu Noulambo audience avec le président de la Gambie Adam Barro le super Nadje Amabal de Moutlo Tafatine et Oumacen au menu des discussions. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.